– Aimez-vous encore écouter Michael Jackson ? C'est la question qu'on vous posait aujourd'hui sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag Les Décriteurs. Eh bien, nous allons connaître les résultats de cette question. Bonjour Kylian Marques, vous êtes journaliste des réseaux sociaux. Alors, qu'ont répondu les internautes ? – Eh bien, écoutez, c'est un oui à 73% et un 27% de non, qui, donc forcément, les gens aiment écouter encore Michael Jackson. Nous avons des questions directement… – Oui, comment réagissent-ils aussi par rapport au contenu des propos de nos invités ? – Ils sont tristes, il y a le mot « légende » qui revient souvent, et c'est toujours une tristesse de reparler de lui et de ce qu'il faut. – Donc c'est plutôt les fans qui écrivent sur les réseaux sociaux du Figaro. – On a Philippe qui nous demande, qui fait la remarque que Jackson a été fabriqué comme un produit qui s'adresse à l'international. Il se demande ce qui reste actuellement de ces sociétés, en fait. – Ces sociétés ? – C'est la première star planétaire, Jackson. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui va toucher tout le monde à travers le monde, enfin, dans tous les pays. En plus, il va faire des tournées partout, c'est-à-dire qu'il va aller dans des pays où peu d'artistes occidentaux vont. Aujourd'hui, on se rend compte que son héritage, bon, je dirais comme il est géré par ses îles en droit, moi, je trouve que la gestion n'est pas toujours heureuse, mais on voit que son image reste présente. Là, on l'a encore vu récemment au Japon, toute une campagne incroyable. Moi, là, je reviens d'Asie, et effectivement, là-bas, vous cherchez des disques de Michael Jackson, c'est une disquière, vous n'en trouvez pas ? Parce que les gens vous disent, ben non, dès qu'on en a, ça part, il est toujours chez nous très populaire, on n'arrive pas à en avoir un stock. – C'est ce que disaient les Naruto, sur la vente des disques et de la musique de Michael Jackson, qui n'a pas du tout été impactée, en tout cas pas dans des proportions qu'on attendait depuis les affaires qu'il le lit. Je me tourne vers vous, Isabelle Petitjean. Dans 10-20 ans, vous pensez que ce qu'on gardera de Michael Jackson, c'est sa carrière, c'est son œuvre artistique, et puis les affaires sont derrière. – Certainement, je voudrais juste revenir sur l'idée de la fabrication. L'artiste fabriqué, Michael Jackson n'est pas un artiste fabriqué, ce n'est pas un produit, contrairement à ce qui semble être dit. C'est un artiste qui s'est fabriqué, qui avait ce potentiel, c'est un artiste, on ne pouvait pas faire sans, et c'est bien ce qui a beaucoup embêté. C'est quelqu'un qui était quand même indépendant, c'est quelqu'un qui avait les capacités, le génie créatif, et c'est quelqu'un qui restait financièrement le plus possible indépendant. On ne pouvait pas l'enlever. Donc, c'est un enfant qui a grandi, et effectivement, son génie a prospéré grâce à Motown et à toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas un pantin, encore une fois, que l'on a projeté ici, qu'on a envoyé dans un département marketing. C'est d'ailleurs, aujourd'hui, les artistes, pour devenir chanteurs, avant même de dessiner un répertoire, on les envoie au département images, pour leur créer une image qui coïncide avec une tranche du public. Michael Jackson n'est jamais dépassé par un département images. Il est un des derniers à avoir géré son image lui-même, y compris sa musique. Donc, ça, je tenais quand même à le préciser, parce qu'en temps de produit, ça me pique les oreilles. Et donc, concernant ce qu'on en dira dans 10 ou 20 ans, bien sûr, je pense que tous les parasites que l'on a actuellement, tous ces gens encore très intéressés, parce qu'on est quand même, encore une fois, beaucoup sur des polémiques, que ce soit des polémiques sociales, d'ailleurs, liées à l'image raciale, à l'image genrée, comme on aime en parler, au schéma de la famille monoparentale, qu'on prône d'un côté, mais que l'on critique chez lui de l'autre. Quand toutes ces passions et autres extorsions de fonds seront passées, je pense qu'effectivement, on pourra enfin voir exactement ce qu'il y a sous l'iceberg, un peu poussiéreux, et parler de son art, comme d'un Mozart, comme d'un Beethoven, qui ont eu aussi des vies agitées, dont aujourd'hui, tout le monde se moque strictement. Donc, il y a beaucoup plus à dire, et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu par fainéantise, aujourd'hui, que l'on va sur des informations faciles, si on peut appeler ça de l'information, en tout cas, des choses spectaculaires, qui impactent immédiatement le public, etc. Et je pense qu'on devrait travailler peut-être un peu plus à dire des choses intéressantes, parce que moi, qui ai fait une thèse de 1200 pages sur lui, et je ne suis pas au bout, qui ai écrit encore des livres, croyez-moi qu'il y a des choses bien plus instructives, qui riment avec travail, qui riment avec respect, qui riment avec idéalisme, et avec des valeurs que la société prône, et Michael Jackson, pour cela, devraient être louées, plutôt que d'être traînées dans les caniveaux auxquels il n'appartient pas. – Léna Lutou, est-ce que vous voulez rebondir sur Isabelle Petit-Jean ? – Je ne suis pas du tout d'accord avec le terme extorsion de fonds, parce que là, on ne sait pas ce que demandent les deux accusateurs, et donc, s'ils ne demandent pas d'argent, on ne peut pas parler d'extorsion de fonds, c'est trop rapide. – Non, vous ne le savez pas ? – Bien sûr que si, c'est vrai. – Ils le demandaient dans le précédent procès, mais là, on ne le sait pas. – C'est un appel qu'ils font ? – Ils avaient dit en 2017, bon, ils ont été déboutés… – Non, ce n'est pas un appel, c'est une nouvelle procédure contre des sociétés. – Non, non, ils ont lancé un appel. – Avec un compte au Caïman, donc sur lesquels seront reversés les fonds qu'ils auront, – Non, on ne sait pas. – Et là, vous n'avez pas la bonne info, parce qu'il réclame des millions. Alors, moi, je vais dire aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, ça ne rapporte pas beaucoup de défense Michael Jackson, par contre, l'attaquer, ça motive des plaintes de plusieurs millions de dollars. Juste, très rapidement, je reviens sur le côté artiste fabriqué ou pas, en fait, Jackson commence sa carrière chez Motown. Donc, effectivement, il va être encadré par toute une équipe chez Motown, très forte, comme l'a été Diana Ross, Yvonne Dorel ou autre, où il va apprendre les principes de ça. Mais après, il comprend que de ce cocon pseudo-familial, parce que c'est une grande famille Motown, il va s'en émanciper et c'est là où il va avoir sa vision d'artiste et se dire, maintenant, je suis indépendant et je vais tracer ma route. – Kylian ? – D'accord, continuons avec une question un peu plus légère, une question qui n'a peut-être pas encore sa réponse, mais c'est Khalil, Khalil qui se demande qui, pour succéder à Michael Jackson aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? – Je pensais à Bernard Menez, mais non, j'écoute. Non, moi, je pensais à The Weeknd, son plan vocal, c'est très dur parce que… – The Weeknd, il est plus parce qu'il s'inspire très largement de la façon de chanter, même dans la voix. – Je dis ça légèrement, mais si vous voulez, aujourd'hui, on est encore dans la gymnastique de se dire qui sera le nouveau Michael Jackson. On ne se dit pas qui sera le nouveau Freddie Mercury, qui sera le nouveau Sinatra, qui sera la nouvelle Marilyn. Donc, en fait, ça montre aussi très bien l'impact qu'il a eu parce que c'est comme un artiste qui a synthétisé beaucoup de talent en une seule personne et qui a été, d'ailleurs, tu le disais à juste titre, le premier artiste multimédia peu avant l'heure. Je veux dire, avec Jackson, c'est aussi MTV qui se lance. Donc, MTV, c'est l'économie des clips, c'est une économie très différente du monde de la musique. L'argent de Thriller a permis de lancer des carrières comme celle de Shadé, Sidney Lopper ou autre dans les années 80. Donc, c'est ça, en fait. Qui, aujourd'hui, peut représenter ça ? Qui peut incarner ça ? Moi ? – Mais il y a eu Mozart et puis il y a eu Beethoven. Il n'y a pas eu Mozart II. Je veux dire, il n'y aura pas un deuxième Michael Jackson. – Mais je crois qu'on ne peut pas tellement reprocher à Michael Jackson de ne pas être unique et de rester unique à tout à l'éternat. mais tous les artistes sont uniques et il y aura de très grands artistes. Il y aura certainement de nouveaux génies et des géants de la musique, mais ils seront eux-mêmes. Michael Jackson est un individu, un être indépendant. Et voilà, il a eu sa jeunesse, il a grandi à une époque particulière les droits civiques, il est afro-américain dans une industrie racialisée, il a eu le génie qu'il a eu, etc. On ne peut pas faire de copier-coller. Donc, je ne sais pas si la question, en fait, a des visées lucratives et industrielles ou si c'est vraiment une nostalgie. Dans les deux cas, on peut comprendre, mais il y a et il y aura d'autres artistes, mais il faut arrêter de chercher un deuxième Michael Jackson. Est-ce que vous trouvez un artiste qui donne beaucoup aux offres qualitatives ? Oui, ça c'est, depuis le début de sa carrière, c'est un artiste qui a effectivement beaucoup œuvré pour le bien-être d'association, le bien-être des enfants d'ailleurs, de par le monde. Qu'il y a de Marques ? Nous avons une question de Michael, pas de Michael Jackson, mais qui aimerait connaître l'emplacement de sa tombe ? Bon, malheureusement, on n'a pas cette réponse, mais il aimerait savoir pourquoi est-ce qu'il y a autant de secrets autour de l'emplacement de cette fameuse tombe de Michael Jackson ? Je vous laisserai de ronde, les dents, peut-être que vous êtes au courant ou pas de l'emplacement du mausolée parce que je crois qu'il y a des révélations qui ont été faites pas plus tard que ce matin par Europe 1. Oui, oui, et ils sont assez forts parce que moi, quand je suis allée la dernière fois à Los Angeles, je suis allée au cimetière et j'ai demandé aux gardiens, je voulais juste, voilà, quoi. Et c'est vrai que c'était motus absolu et on peut comprendre, notamment la famille, vous n'avez pas envie d'avoir, enfin j'imagine, un peu comme Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy, peut-être que vous avez envie après avoir exposé votre papa ou votre enfant a été exposé toute sa vie aux médias, peut-être qu'on peut le laisser enfin tranquille, je ne sais pas. Alors dites-nous, vous savez, on peut donner quelques précisions et on verra les internautes évidemment regarder sur le site d'Europe 1, on ne va pas tout déflorer, mais en tout cas c'est à Los Angeles, c'est à Forest Law, nos mausolées, moi j'y suis allée, on sait exactement où il est, il est dans la grande chapelle en haut du mausolée, simplement cette chapelle est fermée parce que dans un premier temps elle a été ouverte, il y a eu des dégradations, donc je ne crois pas qu'il y ait vraiment de mystère sur l'emplacement où il a pu être enterré, après il y a toujours toutes ces histoires où on aime, mais je crois que l'esthète est aussi là pour ça, pour entretenir ce côté mystérieux de Michael Jackson, on crée des vrais faux mystères, je crois que les choses sont en réalité beaucoup plus simples que ça, mais ça fait partie du jeu, et que Jackson est enterré, on peut tout à fait aller le voir, d'ailleurs je crois qu'il y a 15 000 ou 18 000 roses qui sont déposées devant sa porte aujourd'hui, et même chaque année, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de mystère, c'est encore une fois un coup d'épée dans l'eau, mais bon. Donc c'était en tout cas on peut préciser peut-être que le caveau est en marbre blanc, qu'il mesure environ 5 mètres de longueur sur 3 de large et 2 de haut. Dans la chapelle de la résurrection ou de la sainte famille, je ne sais plus, il est dans une chapelle à lui tout seul. Il y a d'autres personnes en plus de lui, les personnes. Kylian Marques, est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires des internautes ? Les internautes, c'est souvent roi, icône, légende, et justement Jacqueline, elle se demande que devient son univers artistique aujourd'hui, puisqu'il ne peut sortir de le disque forcément, mais est-ce qu'un artiste reprend ses codes, est-ce qu'il reprend ses images ? On l'a plutôt vu, on va peut-être s'attacher à voir ce que la famille de Michael Jackson, comment elle gère l'oeuvre artistique de Michael Jackson. Il y a eu des albums qui sont sortis après le décès de Michael Jackson. Je vais vous demander, Elena, parce que j'ai vu que la famille, après le décès de Michael Jackson, voulait toucher les plus jeunes, il voulait, dans le jeune public, trouver une manne financière pour prolonger la carrière artistique de Michael Jackson. Est-ce qu'ils y sont parvenus ? Oui, il y a d'abord eu This Is It, qui était un film formidable, que tout le monde s'est acheté en DVD. Et puis aujourd'hui, dans les écoles, vous voyez bien que les tout-petits, ils adorent Michael Jackson, comme vous disiez, c'est l'univers visuel. Donc les générations se multiplient, se rajeunissent sans cesse. Après, quand j'ai parlé notamment à François Guérini, qui s'occupe d'un site qui s'appelle MJ sur Internet, lui, il n'était pas très content des produits sortis par l'estate. Donc il trouvait que sur certaines chansons, on ne reconnaissait pas la voix de Michael Jackson et il trouvait que des vidéos qui avaient été sorties, l'image était de mauvaise qualité et que sur un thème comme Halloween, les chansons ne correspondaient pas. Donc lui, il n'est pas content du tout du travail de la fondation d'un point de vue artistique. Je vais juste, on arrive à la fin de cette émission, je vais vous laisser la parole à tous les deux, l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de Michael Jackson définitivement et que le public garde de lui indépendamment du fait qu'on est ultra fan ou pas ? Isabelle Petitjean, peut-être la parole à Isabelle ? Qu'on n'oublie pas que c'est un homme et qu'au-delà de cette carrière immense qu'il a eue, de la dimension un peu charismatique qu'il a toujours voulu apporter et du message qui a malheureusement souvent été occulté par tout un tas de divertissements, mais je crois que le leg de Michael Jackson va bien au-delà de la musique et de la danse et que, bien j'espère qu'on sera encore un petit peu là, mais je pense que ce seront les générations à venir qui pourront faire le travail pour le dévoiler. Richard Lecoq, très vite aussi, un petit mot. Pareil, la même chose, l'artiste unique, la vision qui a fait que beaucoup de choses se sont passées après lui. Il y aura un avant et un après Michael Jackson dans l'histoire de la musique et je dirais, pour terminer en PS, il a tenu 50 ans dans ce monde parce que, effectivement, vu le chemin de vie qu'il a porté, 50 ans, finalement, on se dit, il aurait pu disparaître beaucoup plus tôt et il a réussi à tenir comme ça. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été mes invités aujourd'hui. Merci Kylane Marques pour les questions des internautes. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, on retrouve le talk, l'invité d'aujourd'hui et Marie-Claire Carrerger des Républicains. Elle est candidate à la mairie de Paris, conseillère de Paris et le talk est diffusé en direct dès midi. Je vais juste préciser qu'Isabelle Petitjean, vous êtes l'auteur de Michael Jackson, Il était une voix, sorti en avril 2017 aux éditions de La Tour, la culture pop au Panthéon des Beaux-Arts, édition L'Armatan, sorti en mai 2015 et pour vous, Richard Lecoq, je rappelle que Michael Jackson, la totale 263 chansons et 41 clips expliqués, sortis en octobre 2018, co-écrits avec François Allard et Léna Lutaud. Évidemment, on retrouve tous vos papiers dans le print du Figaro et sur lefigaro.fr. Merci à tous.